Bonjour et bienvenue à ce 38e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo du château de Chillon qui a été fourni par Sogo, une membre active du forum Wii Photo et sur le forum on se fait un peu des défis retouches. Et là j'ai vu passer cette photo et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder ce qu'on peut faire avec. Alors Sogo nous a fourni les originaux parce qu'en fait il y a un bracketing, on voit que l'objectif c'était de réaliser un HDR. Est-ce que moi je vais faire un HDR ? Non et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on fait un HDR, l'objectif c'est de ramener plus d'informations dans la photo. Donc en fait c'est lorsque la photo a plus de dynamique de votre capteur. La dynamique c'est la possibilité j'irais de rendre bien les noirs jusqu'aux blancs. Et lorsqu'on a des blancs cramés, on va faire une photo sous-exposée pour les ramener dans le visible et lorsqu'on a des noirs bouchés, on va faire une photo surexposée pour les ramener dans le visible également. Et là, si je prends la photo qui est la plus exposée, vous voyez que j'ai aucune zone bouchée et j'ai aucune zone cramée. Ça veut simplement dire que cette photo là n'a pas une dynamique supérieure au capteur. donc ça sert pas à grand chose de faire un HDR, on va pas ramener plus d'informations qu'il y en a déjà. Si on regarde la photo ici qui est la plus sombre, on voit d'ailleurs que dans les parties cramées ça ramène rien du tout, puisqu'il n'y a pas de partie cramée dans la photo je dirais originale qui est celle là avec l'exposition centrée. Donc moi je vais travailler avec la photo la plus surexposée. On peut considérer que c'est une technique d'exposition à droite, c'est à dire que vous exposez le plus possible à droite de l'histogramme pour avoir le maximum d'informations dans la photo. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-dessus ? On va recadrer pour virer le petit truc blanc. On voit qu'on a des petites saletés ici dans l'image, des petites tâches, vous les verrez mieux après. On va baisser l'exposition générale pour rendre ça plus sombre. On fera ressortir un peu plus le ponton qui va devenir trop sombre. On va s'occuper du mur ici pour lui donner un look qui ressemble plus au look du mur qui est là. On va essayer de lisser un peu plus l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette photo là puisque c'est celle qui a un temps de pose plus long donc c'est pour ça que l'eau est plus lissée sur cette photo là. Voilà on va faire ce genre de choses. Déjà on va réduire ici le panneau pour voir la photo correctement. Donc on a dit qu'on allait recadrer la photo. Donc je me mets au bord du truc blanc ici. Voilà je me mets là. Je veux pas avoir ce rocher là. Hop voilà. Là j'ai un cadrage qui me va pas mal. Et maintenant on va commencer à travailler sur les niveaux généraux. Donc j'ai dit que je baissais un peu l'exposition pour amener une ambiance un peu plus nocturne. Je vais augmenter un peu la température là pour amener un peu d'orange comme ça sur les murs. Je vais augmenter aussi un peu la clarté. Ça lui ira bien. Je vais aussi ici redresser un peu. Alors pas trop. Voilà c'est par rapport à ce mur là. Je me je définis ma rotation. Et maintenant on va commencer à travailler un peu plus en détail. J'aurais tendance à dire qu'au niveau généraux. Alors je vais peut-être augmenter un peu les blancs ici pour avoir des choses un peu plus blanches et financières. Mais en gros je vais m'arrêter là dans les niveaux généraux. Alors moi je la trouve un peu bleue. Ce que j'irais faire c'est dans le module TSL d'ailleurs. Je vais aller le faire tout de suite. Ici je vais baisser un peu la saturation du bleu. Donc vous voyez là je peux la baisser complètement mais c'est pas l'objectif. Je veux la baisser un peu. Quelque chose comme ça. Et ensuite au niveau de l'orange et du jaune je vais augmenter. Alors vous voyez au niveau du toit ici on a des tuiles orange jaune et j'aimerais que ça ressorte un peu plus. Donc je vais monter l'orange. On voit que le toit ici s'éclaircit un peu. Et je vais faire la même chose au niveau du jaune. Ici on le voit ça fait ressortir un peu plus les tuiles là-haut. Maintenant je vais ici faire ressortir un peu plus cette partie-là. Donc je vais simplement augmenter un peu les ombres. Voilà. Vous voyez pour qu'on ait cette partie-là qui ressorte un peu avec la petite cabane qui est là aussi. Elle va ressortir un peu. Lorsque j'ai mis de la clarté sur l'image. Alors vous le voyez peut-être pas ici. Ça fait des petits bords qui sont pas terribles. Ça arrive souvent lorsqu'on a une différence importante entre deux zones et qu'on met de la clarté. Ça fait des espèces de pâtés. Donc là simplement et si je monte la clarté on voit des pâtés comme ça qui apparaissent au bord. Tandis que donc si je la baisse et que je l'annule je reviens à l'image initiale. Et donc ici je n'ai pas ces pâtés qui se mettent. Donc ça c'est bien. Ensuite j'ai dit que je voulais lisser un peu plus l'eau. Donc l'eau elle n'est pas lisse pourquoi ? Elle n'est pas lisse parce qu'il y a des petits contrastes locaux. Là on est un peu plus clair, un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus foncé. Et pour virer les contrastes locaux c'est assez simple. C'est la clarté. La clarté sert à augmenter ou à diminuer les contrastes locaux. Donc là je vais simplement lisser l'eau. Elle se lisse tranquillement. Et les contrastes locaux disparaissent. Et ça fait un peu plus mer d'huile. Voilà. Donc si j'augmente la clarté vous verrez plus la structure. Et si je la diminue, la structure disparaît. Et si vous voulez la diminuer encore, c'est simple. Vous faites un clic droit ici sur l'épingle et vous faites simplement dupliquer. Voilà. Et là elle est vraiment encore plus lisse. OK. J'ai dit que je voulais m'occuper un peu de ce mur ici. J'aimerais que ce mur-là il ressemble un peu plus à celui-là. Donc je vais reprendre ici un pinceau. Je vais augmenter un peu l'exposition. Alors je vais l'augmenter beaucoup. Ça c'est juste pour voir où je passe. Alors pour voir où je passe, vous avez aussi, vous pouvez appuyer sur la touche haut. En appuyant sur la touche haut, là j'appuie sur la touche haut. Vous voyez la zone, comme ça elle est peinte. On voit bien. Alors il faut le faire aussi sur la touche haut. Mais là ça va le faire sur le toit. J'irai l'effacer après sur le toit. Voilà. Là c'est pas mal. OK. Je vais diminuer un peu la zone. Ici. Voilà. J'appuie sur Alt pour passer en brosse où je retire. Je vais donc aller retirer ici, là où je suis passé sur le toit. Voilà. Lui on va le laisser d'origine, le toit. Voilà. Et donc là c'est un peu trop fort, un peu trop exposé. Je vais baisser. Mais surtout je veux ramener un peu ce rosé orange. Donc vous voyez, je vais ramener un peu d'orange et je vais ramener un peu de rose. Voilà. Et là, ça commence à avoir une colorimétrie qui ressemble bien à celle-là. Peut-être encore un peu trop exposé. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. J'ai éclairci un peu ce mot-là. Alors c'est peut-être encore un peu trop. Je vais revenir là. Voilà. Voilà. Un peu moins. Ah comme ça, c'est comme si on avait une lumière un peu qui vient par là. Voilà. Avec un peu plus de jaune, ça ressemble un peu plus à ce que je voulais faire. Les petites tâches. Les petites tâches ici. Donc ici, on va dans la suppression des défauts. C'est fait pour afficher les défauts. Et là, vous voyez, j'en ai là, 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 là. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des petits points sur la lentille de l'objectif, des petites gouttes d'eau qui ont séché ou ce genre de choses. Ça arrive. Ça peut être aussi, mais je dirais là, c'est peut-être un peu flou. Là, je serai plus sur les petits points sur l'objectif. Mais ça peut être aussi des poussières sur le capteur. Quand on est à F sur 16, elles peuvent être plus visibles. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut vérifier, il faut nettoyer. OK. Donc là, j'ai terminé. Il y a ce petit point noir, là, qui n'apporte pas grand-chose à l'image, que je vais aller effacer. Tranquillement. Voilà. Donc, écoutez, là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire encore avec ça ? On va revenir un peu, peut-être un peu plus de contraste. Voilà. Quelque chose comme ça. Pour que ça fasse un peu mieux. Donc, j'ai lissé mon eau, c'est fait. J'ai fait revenir un peu ici, peut-être pas assez. Alors, je vais ici remonter un peu plus les ombres, là, pour que ça ressorte un peu plus cette zone-là. J'ai fait ressortir un peu plus les tuiles. Je me suis occupé de mon mur qui était sur le côté. J'ai lissé l'eau. Mon ciel, il me va bien. C'est un ciel de pose longue. Il n'est pas trop bleu. Il ne faut pas chercher forcément à faire quelque chose de très texturé. Puisque là, on est dans le cadre d'une pose longue. Vous n'aurez pas de texture. Vous voyez, là, on n'a pas de nuages vraiment dessinés. Pour la simple et bonne raison qu'on était en pose longue. Et donc, le ciel de pose longue est plutôt vaporeux. Comme l'eau, ça lisse. Ça lisse la structure au niveau du ciel. On va se faire un petit avant-après. Donc, on y va. Majuscules. Majuscules. Donc, ça, c'était avant. Et ça, c'est ce que j'ai fait après. Donc, on voit les petites différences sur l'image. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?